Bonjour les frères et sœurs, bienvenue dans ce moment, nous sommes de retour pour d'autres vidéos de régulation hors du commun. Et dans cette vidéo, nous allons parler des conséquences du pacte d'amour. Le pacte d'amour. Qu'est-ce que c'est que le pacte d'amour ? C'est quoi le pacte d'amour ? Regardez là-bas, juste la première image et vous allez tout comprendre. Mais c'est toujours des gens qui s'aiment beaucoup. Ils s'aiment à tel point qu'ils ont décidé de s'éblier en esprit. Et oui ! Et ils ont décidé de se presser et jouer les deux sens en prononçant des paroles du genre, « Si tu me quittes, tu vas mourir. Si je te quitte, je vais mourir. » Et c'est fait. Mais ne savent pas que derrière ça, il y a des énormes conséquences. Et même des démons travaillent dans ça. Et oui ! Si vous ne le savez pas, il existe des démons qui se trouvent dans les airs, qui travaillent pour que le pacte d'amour ait son effet. Et oui ! Maintenant, ils l'ont fait et des conséquences sont arrivées plus tard, quand ils ont bien aimé qu'ils ont fait le pacte et qu'ils se sont séparés. Quels sont les conséquences ? Est-ce que nous allons tout découvrir ici ? Aïe, 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 au travers du témoignage d'une jeune soeur. Écoutons ça ! Bon, je vais raconter une histoire, de toute façon, on peut y voir. C'est l'histoire d'une connaissance à moi. Et je vais parler sur, comment je vais dire ça ? L'affaire des pactes de sang. Ceux qui font, ceux qui, quand ils sont en couple, et qu'après ils font des pactes, « All the way, on ne va jamais se quitter, fidélité, nanana ». Donc, il s'est fait qu'il y a sa tante qui, plus jeune, avait fait un pacte avec son copain de primaire. Ils ont fait un pacte en mode « ouais », « fidélité, nanana », etc. So, il s'est fait que, en grandissant, ils se sont séparés, ils se sont perdus de vue. La tante, elle est partie, elle a étudié à l'extérieur, elle est revenue. Enfin, je ne sais pas, c'est partie, je ne maîtrise pas trop, donc je vais vous aider. Et il s'est fait que, plus tard, elle s'est mariée, elle a eu des enfants, avec un monsieur, elle a eu trois enfants. Donc, pour le coup, je pense que c'était un plan, ils ont eu des motifs, tout ça, machin. Et à un moment donné de sa vie, tout n'allait plus. Et vraiment, elle a commencé à sombrer, elle tombait malade, et autres, etc. Tout ne marchait plus. Et mon ami disait, en ce temps, que vraiment, la tante, elle faisait partie des premières femmes, là, qui étaient vraiment dans la vie, qui suivaient, qui se paient des mèches vraiment les plus chères à l'époque, tout ça. Quand nous, on utilisait encore les chocolats, de toute façon, là. Donc, vraiment, il disait que non, sa tante, elle suivait, elle était super belle, et tout. Et qu'à un moment donné, quand elle a commencé à sombrer, là, et tout, elle partait à l'hôpital, on cherchait à savoir qu'est-ce qui se passait, on ne trouvait rien. Et il s'est fait qu'elle allait consulter, je ne sais pas si c'était à l'église ou quelque part, bref, elle allait consulter, et on lui a dit que, ah, tu as fait quelque chose quand tu étais plus jeune, et que c'est ce qui te rattrape. Donc, attention, la meuf, elle ne se souvenait toujours pas, puisqu'elle a perdu ses enfants, genre tous ses trois enfants en l'espace d'une semaine. Tous ses enfants sont morts, et on lui disait que non, essaie de te rappeler, rappelle-toi, on l'a emmené à l'église, essaie de te rappeler, tu as fait quelque chose quand tu étais plus jeune. Voici ce que tu as fait, et tout. on l'a emmené chez un marabout, on lui a dit, c'est ce que tu as fait, tu as fait un pacte avec un jeune garçon et tout, que vous allez toujours rester ensemble, filer, et dada, et dada. Mais que voici, aujourd'hui, ton pacte, il est en train de, tu es en train de payer le prix cher de ton pacte, donc il faudrait que tu retrouves le gars, et que tu annules tout ça. Et malheureusement pour elle, ils se sont perdus de vue depuis longtemps, par une amrette de jeunesse et tout. Il s'est fait que son état a eu à se dégrader, mais vraiment se dégrader, au point où, voilà, elle porte un non-retour. Par malheur, elle est morte. Donc elle est morte, ses enfants sont morts, et voilà. Moralité de l'histoire, ne faites pas des pactes, en fait, qui aujourd'hui, vous pouvez peut-être sous-estimer l'acte sous l'euphorie de l'amour, tout ça, machin. Mais à la langue, ça a fait avoir des répercussions sur nos vies. Donc c'est un peu l'histoire que j'avais envie de partager avec vous. Donc vous voyez ça ? Elle a fait son pacte de sang, son pacte d'amour. Elle a même oublié. Elle s'est remarquée. Elle a deux enfants. Et voici qu'on nous dit que l'enfant là, son mort, et elle-même, elle a mort plus tard. Hey ! C'est quoi, je ne sais pas ? C'est que souvent, dans certains cas, où les deux personnes qui ont fait le pacte de sang, je ne sais pas, quand on leur donne, eux, ils essaient de se remarquer ou bien se mettre en couple, les deux mots là, oui, les deux mots qui assistent, ce n'est pas deux cents là. Un, ils viennent pour frapper la personne avec qui ou vous l'allez vous gênir. Les gens, les deux mots, ils nous disent que si je ne quitte pas cette personne, je trouve que tu vas mourir. Parce que ce n'est pas, elle ne t'appartient pas. Elle appartient à une autre personne. Vu le pacte de sang. Hein ? C'est-à-dire que c'est un business dans lequel des mauvaises démonses sont pour mettre les gens dans le problème. Puisque c'est le travail. Eux sont là pour mettre des problèmes sur la route déjà. Alors, si vous leur donnez des opportunités comme ça, ils vont carrément les saisir. Faites très attention. Nous allons écouter encore d'autres témoignages pour découvrir des choses que vous nous étiez encore. que ma conne. Pour l'histoire. C'est une histoire qui m'est arrivée à moi-même avec une camarade. Donc, elle avait un problème. Elle avait des crises. Des fois, elle faisait des crises. Il y en a qui ont dit qu'elle était possédée. Tout le monde a dû pour lui, en fait. Et sa maman faisait tout pour la soigner. Donc, maintenant, ce qui arrive, des fois, comme elle était amie avec moi, on s'est rencontré au lycée, mais elle était amie avec moi. Quand elle partait pour faire ses traitements, prendre les médicaments chez les gens-là qui font les médicaments traditionnels et tout, elle me demandait de l'accompagner. Et comme elle était tout le temps chez moi, je l'accompagnais, j'avais de la peine pour elle, en fait. Et une fois, elle est venue me voir, elle m'a demandé de l'accompagner, qu'elle doit aller prendre son médicament dans un autre village. Ah, j'ai dit ça à mon moment. Ma maman a dit donc de laisser que mon grand-frère nous accompagne en voiture. Elle a dit que non, là où nous devons aller, que la voiture ne peut pas partir là-bas. Donc, si toutefois, je pouvais l'accompagner en moto. Donc, je suis venue, j'ai accepté, je l'ai accompagné. Et quand on partait maintenant, on partait jusqu'à ce qu'on a quitté la ville. Quand on a quitté la ville, on continuait toujours. Je commençais à avoir peur. J'ai dit, demain, on part, on n'arrive pas. On est en train de partir depuis là, on n'arrive pas. Si c'est aussi loin que ça, on n'a pas à retourner. Elle a dit que non, on va partir, on est bientôt arrivé et tout. Eh, on part, on part, on part, il y a de l'obscurité. On a même quitté la ville maintenant. Il y a de l'obscurité partout. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive ? C'est moi qui la prenait, elle, en moto. Elle, elle était assise derrière moi. Donc, du coup, on arrive, il faisait sombre, donc les phares de la moto nous guidaient et tout là. à un moment seulement, les phares de la moto se sont coupés. Et tout d'un coup, je vois une vieille dame qui était arrêtée au bord de la route là. La vieille dame nous fait signe de nous arrêter. Elle aussi, elle m'est dit de m'arrêter. Au milieu de nulle part, elle aussi, elle m'est dit de m'arrêter. Moi aussi, je lui ai dit que ça, quand même, je ne peux pas m'arrêter ici. Je ne peux pas m'arrêter ici. S'il s'agit de ça seulement là, je ne peux pas m'arrêter ici. Donc, j'ai accéléré la moto. On a dû passer la dame là où on est arrivée dans un village. Quand on est arrivée là-bas, je lui ai dit que ça, c'est quoi ? Encourage une dame que ni toi, ni moi ne connaissons pas. Au milieu de nulle part, tu me demandes de m'arrêter. J'ai dit de m'arrêter pour faire quoi ? On s'est bagarré là-bas. Je lui ai donné sa moto. Je suis montée derrière un autre homme. Je lui ai demandé de m'accompagner à la ville. Donc, ce dernier, il m'a accompagnée. Quand je suis venue à la maison, je lui ai dit ça à ma maman. Ma maman a raconté ça à son ami et l'ami là a dit que peut-être qu'elle voulait aller me livrer pour se soigner. Déjà, le problème qu'elle avait là, elle voulait m'envoyer ça pour qu'elle, elle puisse guérir. Et dès lors, je me suis cherchée. Je n'ai plus jamais eu affaire avec elle. Je l'ai laissée tomber comme ça. Voilà, c'était mon histoire. C'est toi, à vous raconter l'histoire que moi j'ai vécu en fait, un petit frère qui vit l'action en fait, mais quand il vivait avec moi, je peux relater cette histoire. C'est une histoire qui nous a touché nous tous. Et juste pour signaler ici que la sorcellerie existe vraiment. Je me dis que ces choses-là existent réellement. un soir, ma mère en partait accompagner ma grande-sœur pour avoir vu que ma grande-sœur était enceinte. Là, en partait accompagner ma grande-sœur à l'hôpital. et ma mère m'a laissé à la maison avec mon petit frère. Ma mère après trois jours à l'hôpital, dans les trois jours, nous sommes restés à la maison. C'était difficile parce que tout l'argent qu'elle avait donc du coup elle l'a amené sur l'hôpital. Donc manger là c'était un peu difficile. Moi, j'ai sorti un peu pour aller un peu de gauche à droite pour chercher un peu de sous. Voilà, pour essayer un peu de faire avec le vignotin pour essayer un peu de faire un petit repas pour qu'il puisse manger. Donc, on avait un voisin en fait, moi c'est Gabonais à la base, c'est Gabonais. Donc voilà, donc on avait un voisin qui était pour nous, pour aller pour nous sur une ethnie du Gabon. Donc, derrière moi, le petit frère avait faim. Bon, moi j'étais dehors en train de chercher un peu de sous. Et voilà comment le monsieur sert la nuit à un petit frère. Lui derrière, c'est encore un petit, il avait peut-être 5 ans, 6 ans. Alors, quand on lui derrière, il fait quoi? Lui mange. Il mange. Lorsque je rentre en soirée, je lui pose la question qu'il a dit, ah, petit, pas tiens à manger. Il m'a dit, non, je peux encore manger. Donc, j'ai fait un petit repas, on mange, on dort. le matin, on se réveille, le lit est mouillé. C'est-à-dire que, ah, je lui dis, ah, mais, c'est-à-dire, tu puisses encore au lit? Il m'a dit, ah, je ne sais pas. C'est-à-dire, ah, c'est passé comme ça. Mais l'enfant était fatigué, beaucoup fatigué. Je lui dis, ah, c'est-à-dire, 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 l'enfant se sent pas bien. L'enfant est malade. En fait, les mères ont une capacité là de voir certaines choses sur les enfants. Elles savent que, la mère que l'enfant a longé là, sur le palais, ceci, c'est là, c'est un mardi, c'est un mardi. Mais je n'ai pas compris comment, une fois que la vieille est rentrée dans la chambre, une fois qu'elle a vu l'état de mon petit frère, subitement, elle s'est levée, elle a pris l'enfant. La première fois que j'arrive dans ce genre de choses là, c'est ma mère qui m'emmène avec mon petit frère. Est-ce que l'enfant accompagne-moi ? On va où ? Tout droit sur la route de Wikele. On va trouver un tradit praticien là-bas. On va voir comment la mère parle avec lui, il explique un peu, il explique un peu, il explique un peu, il explique un peu, il explique un peu. Et lorsque, à notre travail, on va pratiquer, bon, le charlatan, l'anganga, comment, c'est comme ça que nous, on les appelle. C'est comme ça que nous, on les appelle, l'anganga. Donc, l'anganga a regardé l'enfant, il a constaté que l'enfant avait déjà un troisième œil. L'enfant sortit déjà en vampire. Lorsque le charlatan, le charlatan a commencé à poser les questions à l'enfant. Tu as mangé quoi ? L'enfant n'a pas parti, par la tard, parle. L'enfant ne voulait pas parler. Sadio, il a dit, si tu ne parles pas, tu vas mourir. Voilà comment, l'enfant a commencé à relater. Tout ça, moi, quand je suis assis, je suis même perdu. L'enfant a commencé à relater, c'est sur le voisin qui l'a fait manger, une hôture, et dans la nuit, le voisin vient l'appeler par la fenêtre. En fait, ça ne joue pas la question, ça ne joue pas la question qui m'attend, mais il vient t'appeler, toi et moi, on dort ensemble, ce même lit, il vient t'appeler à quel moment, parce que, personne ne cogne à la porte, personne ne rentre à la maison. le voisin vient t'appeler, à quel moment, que toi tu sors de la chambre, pour le retrouver. Il me dit, grand frère, lorsque je sors la nuit, toi tu es endormi. Au fait, j'étais perdu au fait. Ça a dû l'enfant, comme ça, à relater. Il vient me chercher la nuit, il se met la nuit, il ne me fait pas le voir, il se met à la fenêtre, il m'appelle, et je sors, et on s'en va. Je pose la question, vous partez où ? Dans quel endroit vous partez ? Vous partez où ? Bon, vu la manière qu'il a commencé à relater au charlatan, et à ma mère, voilà, il se retrouvait dans un campement, dans les choses nocturnes, spirituelles, moi je ne connais pas de quoi il s'agissait. Donc, le gars pour nous lui demandait, de faire certaines missions, donc de tuer les gens. En fait, c'est même là, d'où j'ai appris, même que, que même des choses mystiques, là même, dont tuer même les gens, d'abord. En fait, mon petit frère était un soldat, je pense à ce que lui, il nous a raconté, qu'il était un soldat, il était un homme de, de 15, donc ce chef les envoie, voilà, d'aller de territoire en territoire, je ne sais pas comment on appelle ça, soit de ville en ville, ou bien soit de pays en pays, d'aller tuer les gens. Mettons, je pose l'impression que, vous voulez les tuer avec quoi? Avec une lance. Ça, je pose l'impression que, bon, toi, Amel, tu as tué combien? tu as tué 5 personnes. Sur place, sur place, science, non, j'avais les frissons. En fait, j'avais même, à gagner mon petit frère dans les yeux, en fait, j'avais peur de lui, en fait, un petit, de 7 ans, un petit garçon, en fait, j'avais peur de lui. Et ma mère, et moi, on avait peur de lui. Ah mais donc, tu tues les gens, là, il est clairement, ça, comme ça? Oui. Le traité praticien a commencé à travailler, il a commencé un peu, essayer un peu, de faire venir un peu l'enfant, pour essayer un peu, de lui fermer un peu les portes, un peu, parce que, le gars, pour moi, en question, il avait déjà ouvert les portes, voir du monde spirituel. Voilà. du mauvais côté du monde spirituel. Donc, voilà comment, le gars, il a essayé un peu, de travailler comme il a pu. Malgré ça, il venait jusqu'à, en fait, le gars, pour nous, lui-même, qui a donné le vampire à mon petit frère, il venait jusqu'à, sur le traité praticien, à domicile. Il mena sur le traité praticien, lui menaçait. Bref, ça s'est passé comme ça. Salut mon fils, salut ma mère a dit, à mon petit frère, est-ce que réellement, tu veux sortir de là-bas? Mon petit frère a dit, oui, je veux sortir, mais je ne peux pas. Je suis coincé, il me coince là-bas. Elle dit, est-ce que toi-même, tu veux sortir? Il a répondu, il a répondu, ma mère a répondu, ma mère a proposé, la question trois fois, il a répondu, maman, oui, maman. Le praticien a encore essayé, une troisième fois, et ça a réussi. Jusqu'à présent, mon petit frère, il a fait ce genre de choses là. Bon, je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il n'y a pas pu danser les choses là, il ne sort plus parce que les portes ont été fermées et scellées. et science-ténantes, je suis directement allé sur le gars en question, sur le pronom en question, je lui ai fait parler, même jusqu'à lui, moi, lui-même, c'est froissé. Il a tout nié, mais bon, c'est bien normal qu'il puisse nier parce que moi, je n'ai pas de preuves. C'est un truc spirituel mystique. et je pense bien les semaines qui suivent à le monsieur le monsieur a déménagé. Dans cette histoire-là que je vais vous faire part que réellement, si il y a des choses là, ça existe. Moi, j'en ai vécu et ça se passe à contre ces frères. Merci beaucoup. Vous avez entendu ça? Une histoire de son scénario. Frère, quand vous êtes après je suis chez vous, ce n'est pas de la bagarre. Vous ne pouvez pas dire que comme le livre frappe de ceci, ça va se filer la scénario. Non. C'est un truc pour moi mystique, c'est un truc spirituel. Du coup, il faut vraiment prier, trouver la bonne personne qui a le pouvoir, qui a reçu le pouvoir, qui a reçu le pouvoir, qui a reçu le pouvoir. Le sujet, il s'appelle la puissance contre puissance. Ça veut dire que vous devez avoir une force psychologique à eux afin de pouvoir les vaincre. Sinon, c'est vraiment assez difficile. Ok, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce que vous avez de vous pour la prochaine vidéo de tout à l'heure. Vous me demandez de vous encore d'autres choses extraordinaires. suivre, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai.